Bonjour à tous, le webinaire commencera dans quelques minutes. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui viennent de se joindre à nous. Le webinaire va commencer dans deux petites minutes. Merci. 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 On va laisser le temps à d'autres personnes de se connecter. Bon, donc on va recommencer. Donc bonjour à tous, cet après-midi, vous allez découvrir comment Delphix a accompagné Energia dans l'adoption d'une approche intégrée de sécurité des données, et ce sans compromettre les délais de livraison. Je me présente, Alexia Jad, je suis la coordonnatrice marketing chez Alitia. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Au programme, pour les prochaines 60 minutes, pour ceux qui n'étaient pas encore informés, on vous fait une petite mise en contexte de l'acquisition d'Askida par Alitia. On vous parle de notre partenariat avec Delphix. Une présentation sommaire de Delphix. Ensuite, le cœur de la présentation d'aujourd'hui, un témoignage client, suivi d'une période de questions et de réponses. Et sachez qu'à tout moment, vous pouvez taper vos questions dans la session Q&A au bas de votre écran. On y répondra à la fin. Je laisse maintenant la parole à Jean Valard, directeur de prévente et architecture chez Alitia. Bonjour tout le monde. Merci d'être participé à ce webinaire. Pour ceux qui me connaissent déjà ou pas, je suis de la cuvée récente de chez Askida qui s'est jointe à Alitia au début de l'année. Donc, Alitia, c'est maintenant un assez grand joueur dans notre marché. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on s'est joint à Alitia. En fait, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de points communs dans les façons de faire. Alitia, tu peux-tu bouger? C'était fondé par des entrepreneurs qui avaient des cultures similaires. Donc, au fil des années, ils ont développé un savoir-faire, une façon d'aborder les enjeux des clients. Donc, plusieurs années, on se côtoyait sur le marché. C'était assez évident qu'il y avait assez de points communs, autant dans la culture, dans les expériences, mais en même temps, on avait des expériences complémentaires. Donc, fin de l'année passée, ça s'est mis en branle et on s'est joint à l'équipe d'Alitia cette année, en début février, avec un objectif commun de croissance pour aller vraiment plus loin que séparément. Donc, un des points forts de notre relation entre nous et avec nos clients et nos partenaires, c'est la confiance qui est primordiale. Donc, c'est comme ça que la compagnie s'est jointe. Maintenant, Alitia, c'est quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient le savoir. C'est un chef de file en stratégie et technologie numérique. Ça a été fondé quand même il y a 28 ans, à peu près. Puis, au fil des années, on est à peu près, aujourd'hui, un peu plus de 2000 conseillers professionnels au Canada, aux Unis et en France. Et depuis pas tout à fait un an et demi, on est en bourse. Donc, c'est pour soutenir notre stratégie de croissance. À Alitia, qu'est-ce que ça fait? On fournit des solutions et de l'expertise pour accompagner nos clients dans leur poursuite de l'innovation et de l'excellence. Donc, on offre des services bout en bout, dans les différents secteurs qui sont assez clés pour nous. Les services financiers, parce que beaucoup de nos gens viennent de ces secteurs-là. Beaucoup en manufacturier aussi, pour tout ce qui est du IoT, entre autres, des choses comme ça. En énergie, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mathieu chez d'Energir qui va témoigner de son expérience avec nous. De l'économie de la télécommunication, évidemment. La santé est une grosse composante de notre offre pour les types de services professionnels. Transport logistique et, évidemment, gouvernement. On a quand même beaucoup de projets qui sont faits au niveau des gouvernements. Donc, Alitia, s'il te plaît, je ne vais pas passer au travers de la prochaine slide. Je ne vais pas passer au travers des détails, mais c'est vraiment de noter que nos interventions et nos offres couvrent depuis les besoins stratégiques de nos clients, en passant par des services de déploiement de solutions, de gestion des solutions d'entreprise, développement de l'application, l'info nuagique et une grosse composante d'assurance qualité qui a fait, en fait, le renom d'Askida et en complément à l'offre d'Alitia qui était déjà bien garnie. De plus en plus, les données et l'analytique, beaucoup au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle, c'est un gros morceau très porteur pour nous. Donc, c'est l'ensemble de notre offre autour de ça et ça nous amène à dire qu'on a plusieurs partenaires et, en l'occurrence, un des partenaires spéciaux qu'on a, c'est vraiment Delphix. Delphix, on s'est joint à leur offre il y a à peu près quatre ans. Lorsqu'on était dans notre pratique d'assurance qualité, on recommandait beaucoup à nos clients d'avoir des stratégies de gestion de données et de sécurisation des données de tests. On n'avait pas d'outils. Ce n'était pas facile à trouver. Il y avait des morceaux un peu partout. C'était un peu fragmenté et ça venait souvent des fournisseurs de stolages. Donc, on est heureusement tombé sur Delphix grâce à Serge qui était un ami de plusieurs personnes chez nous. Puis, il est venu nous présenter l'offre. On est tombé en amour tout de suite dès le début de notre système. C'est le chêneau manquant dans notre offre et pour appuyer nos recommandations chez nos clients. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Serge qui va vous expliquer vraiment qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça mange en hiver. À toi, Serge. Merci beaucoup, Jean-Yves. Tu peux aller à la prochaine diapo. Alexia, merci. Alors, tout d'abord, au nom de tout le monde ici chez Delphix, nous venons à vous remercier d'assister à ce webinaire. Puis, on espère que tout le monde est en santé. L'un des aspects les plus intéressants de Delphix est qu'au cours de la dernière décennie, on a vraiment évolué vers cette plateforme qui aide les entreprises à accélérer leur projet de transformation numérique. À titre d'exemple, on vient tout juste de… Tu peux revenir à la diapo d'avant, Alexia, s'il te plaît. Merci. Donc, à titre d'exemple, on vient tout juste d'aider FedEx dans son énorme projet de transformation numérique qui s'appelle AirOps. C'est un énorme projet avec l'information sur le mainframe jusqu'au système ouvert en passant par des systèmes open source. Il devait connecter des données sur un grand nombre de systèmes dans le but de réduire le temps nécessaire à, évidemment, livrer les colis d'un endroit dans le monde à un autre endroit dans le monde. Donc, moi, je suis convaincu que les gens qui sont sur l'appel présentement participent de près ou de loin à des projets de transformation numérique. Puis, j'espère que dans les prochaines minutes, vous allez voir un peu l'avantage que Delphix pourrait vous donner et puis encore plus avec le témoignage de Mathieu qui va suivre. Donc, prochaine diapo. Donc, vous avez probablement des données dans vos systèmes patrimoniaux qui, somme toute, résident sur une myriade d'architectures qui peuvent être différentes sur le cloud, on-prem, et tous ces systèmes-là, si je me fie à l'observation, sont tous, de près ou de loin, régis par de la gouvernance et de la réglementation comme GDPR ou toutes les normes sur la protection des renseignements personnels au Canada, etc. Donc, le défi des organisations, c'est vraiment comment on est capable de tirer profit des données qu'on a dans nos systèmes et dans nos applications sans nécessairement ralentir sur l'innovation qu'on veut faire avec ça, mais en conservant la conformité, en continuant d'être conforme avec les réglementations qu'on a. Ça, c'est un défi qu'on parle beaucoup dans les organisations. Donc, prochaine diapo. Donc, la vitesse de mise en marché qui définit la rapidité avec laquelle vous pouvez apporter l'innovation, ça peut s'exprimer avec une simple formule mathématique, si on veut. Donc, c'est, en fait, c'est la vitesse à laquelle on est en mesure de déployer l'infrastructure, la vitesse à laquelle on est en mesure de déployer le code et la vitesse à laquelle on est capable de déployer les données qui vont avec ce code-là. Et au cours des dix dernières années, on a, notre industrie, vous en serez d'accord, je suis sûr, on a vu des innovations fantastiques dans les deux premières, dans les deux premiers volets que je regarde. L'automatisation de l'infrastructure sur le cloud, déployer des environnements, c'est peu un défi nécessairement. C'est des choses qui sont très bien réalisées par les outils, puis les techniques, puis les méthodes qu'on a, puis encore mieux lorsqu'on regarde comment facile qu'est-ce que c'est sur le cloud. L'automation du code, l'automatisation du code aussi, si on regarde avec toute l'approche DevOps, il y a eu énormément d'innovations, le modèle agile, tout ce qui est Docker, Git, etc. Donc, déployer le code, c'est maintenant rendu quelque chose qui est facile dans une entreprise. Mais je ne peux pas dire la même chose pour le déploiement puis la transmission des données. Je connais certaines personnes qui assistent à ce webinaire-là. J'ai été délé à Oracle pendant huit ans, puis j'ai travaillé chez Oracle pendant 19 ans. Donc, les choses n'ont pas nécessairement évolué tant que ça. Si on a besoin d'avoir une copie d'une BD SAP qui fait 10 terabytes, bien, c'est souvent une ouverture d'étiquette qui doit se faire suivie de… on va l'approuver et puis voilà, les DBA doivent prendre des backups, doivent transférer ces backups-là sur les serveurs de destination, faire le restaure et puis bon, ensuite, les consommateurs peuvent utiliser ces données-là. Et dans tout ça, y a-tu du masquage, y en a-tu pas? Tu sais, c'est difficile des fois d'avoir une solution unique qui fait les deux. Et faire ce flux-là de travail, souvent ça peut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y a même certains clients, c'est une question de semaine entre pouvoir avoir un rafraîchissement d'un environnement. Donc, les données pour la plupart des projets transformationnels, ça représente la partie la plus lente de la possibilité d'innover et c'est ça que Delphix est en mesure d'adresser. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, Delphix est une plateforme DataOps. Donc, c'est une plateforme car ça aide à stimuler le développement d'applications et ça libère le boulot d'étranglement au niveau des données. Donc, c'est vraiment une plateforme d'opération de données qui combine la conformité des données avec la livraison des données et tout ça en mode libre-service. Donc, on fournit une couverture des données, bon, à l'échelle de l'entreprise, que ce soit des masquages au niveau du mainframe ou jusqu'aux bases de données relationnelles et commerciales, les bases de données open source. Même depuis les plus récentes versions, on a des clients qui ont commencé à démasquer des approches des environnements SaaS comme Salesforce. Ça, c'est super le fun. Donc, avec Delphix, vous disposez d'une multitude d'opérations et de technologies de données qui sont sophistiquées, mais qui sont rendues simples par l'approche libre-service et tout ça, ça permet aux organisations de mieux utiliser leurs données. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne juste quelques minutes, puis on a six domaines ici, virtualisés, masqués, versions, réplications, voyages dans le temps et automatiques. Juste passer une petite diapo sur certaines pour voir qu'est-ce qui rend ces facteurs-là uniques. Donc, pour le côté virtualisation, un défi qui a été mis en évidence précédemment, c'est la lenteur avec laquelle les données sont fournies aux développeurs. Donc, Delphix, il accélère le développement d'applications avec des ensembles de données virtuelles pratiquement instantanées. Donc, la plateforme ingère les données provenant de sources de production et elle fait le déploiement de ces données-là en mode virtuel pour les consommateurs, pour ceux qui en ont besoin, les utilisateurs, que ce soit les développeurs, les testeurs, les analystes, etc. Et eux, ils obtiennent des qualités, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des données de qualité production, mais sur demande. Donc, ils sont en mesure, au niveau libre-service, de décider quand est-ce qu'ils veulent avoir ces données-là et quand est-ce qu'ils veulent avoir un rafraîchissement de ces données-là. Donc, par exemple, si j'ai une base de données, encore là, avec SAP qui fait, par exemple, 10 terabytes, donc Delphix peut créer autant de copies virtuelles de cette base de données-là à un coût de stockage qui est zéro. Chaque utilisateur va obtenir sa copie, lecture-écriture, donc c'est une copie qui est pleinement utilisable et ça en va prendre quelques minutes. Donc, il n'a plus à attendre des jours et des jours pour obtenir les données qu'il a besoin pour travailler. Donc, les avantages, c'est que les utilisateurs vont obtenir de meilleures données pour faire le travail. Ce qui prenait avant peut-être plusieurs jours peut maintenant se calculer en minutes. Et ça représente aussi une énorme réduction de l'empreinte de stockage nécessaire pour toutes les copies non-prod. Puis on dit souvent qu'un projet Delphix s'autofinance pratiquement avec l'économie qu'on fait au niveau du stockage. Donc, vraiment, Delphix pour la virtualisation, ça fait un bon travail pour ça. Ok. Prochaine diapo. Pour le côté masquage, vous vous demandez peut-être, hey, déplacer des données de production dans les avantages non-prod. Oui, c'est beau, c'est assez rapide, mais ça peut devenir un problème parce que là, je pourrais exposer mes données sensibles. Puis j'ai toutes ces stratégies de gouvernance à lesquelles je dois me conformer. Donc, comment Delphix peut m'aider? Donc, la plateforme Delphix, elle peut remédier à ça en permettant de masquer les données avant de faire les copies. Donc, on a dans Delphix masking plusieurs attributs. Puis je pense que Mathieu va pouvoir vous en exposer quelques-uns qu'ils ont utilisés chez Energi avec le contexte SAP. Mais un de ces attributs-là, c'est de pouvoir faire l'introspection des environnements pour aller vous aider à découvrir où sont les données sensibles et vous permettre d'associer des politiques de masquage automatiques sur ces données-là. Donc, le masquage, il va ensuite transformer les éléments sensibles en valeurs de données fictives, mais qui sont réalistes. Donc, on ne remplace pas des noms par des X, puis des numéros de carte de crédit par des Y. Bon, c'est vraiment des données qui, pour un développeur, pour un testeur, conservent leur utilité, mais qui ont été dénormalisées de tout… C'est comme, dans le fond, pour un voleur, c'est comme quelqu'un qui vole une sacoche, mais elle est vide. Alors, elle ne contient rien. Donc, tu peux voler ces données-là, tu peux avoir un breach, mais la personne qui va voler ça, c'est bénin parce qu'il n'y a aucune donnée confidentielle qui est dans ça. Mais la donnée, elle a conservé sa valeur, je te dirais, pour les testeurs, pour les développeurs, parce que ça a l'air réalistique, mais ça ne l'est pas. Puis je dirais, probablement la chose la plus importante à retenir, en tout cas, il y a plusieurs choses au niveau masking, mais des choses qui sont importantes au niveau masquage, c'est le fait qu'avec Delphix, l'intégrité référentielle des données est maintenue. Et ça, c'est la clé pour les développeurs et les testeurs. C'est-à-dire, dans l'écran que vous avez présentement, vous voyez en production, Jane Smith. Bien, Jane Smith, si j'ai une BDSAP, puis je peux avoir Jane Smith dans 20 tables différents, 20 champs, va toujours être masqué comme Andy Ron, par exemple. Mais si je vois Jane Smith dans un fichier XML, si je vois Jane Smith sur le mainframe, si je vois Jane Smith dans un fichier plat, ou sur Salesforce, par exemple, bien, si je le masque, je vais toujours masquer Jane Smith qui va donner la même chose. Et ça, ça me permet, c'est hyper capital, hyper important quand je fais des tests d'intégration de plusieurs systèmes, de s'assurer de l'intégrité référentielle. Avec Delphix, on l'a dans la BD, puis évidemment, on l'a à travers tous les systèmes que Delphix va pouvoir aller masquer. Donc, ça, c'est, selon moi, une caractéristique qui est super importante d'une plateforme qui fait du masquage, de pouvoir offrir l'intégrité référentielle à travers toutes les données qui vont pouvoir aller masquer dans l'organisation. OK? Prochaine diapo. Au niveau de la gestion des versions, quand je regarde le DevOps, OK? Si moi, je suis un programmeur, je peux enregistrer mon code que je viens de développer dans un, souvent dans un référentiel. On appelle ça un repository Git, pardon l'expression anglaise. Jean-Yves, tu peux m'aider avec peut-être les bonnes traductions françaises de ça. Donc, je vais faire un check-in de mon code. J'ai besoin de travailler sur, exemple, à corriger quelque chose qui est en production. Bon, bien, je vais faire un check-out sur le Git du code. Je vais le corriger, puis je vais aller le remettre dans le référentiel. Donc, le DevOps, il est super bon pour ça parce qu'il a été fait puis bâti pour ça. Par contre, il est pas vraiment en mesure de faire la même chose avec, par exemple, une BD SAP ou n'importe quel BD qui serait volumineuse. J'aimerais ça garder en synchronisation mon code pour ma version de production avec ma BD de 10 terabytes SAP. Et puis là, voir, bien, c'était quoi le code qu'il y avait il y a six mois qui matchait la BD que j'avais, etc. Donc, c'est pas vraiment une technologie qui s'attraite pour les bases de données. Alors, c'est pour ça que quand on dit que Delphix est une plateforme DataOps, c'est que c'est un peu une plateforme qui a la même philosophie que le DevOps, mais qui est orientée pour les données. OK? Donc, Delphix étant une plateforme DataOps, ça permet à l'utilisateur de pouvoir contrôler, et là, en mode libre-service toujours, la version des données avec laquelle il a besoin pour travailler. Tout comme il ferait un check-out de dire, moi, je veux travailler avec la version 1.6 de mon code, bien, il est capable de dire, mets-moi la BD qui était égale à cette version de code-là. Et tout ça, ça se passe en mode virtuel en quelques minutes sans nécessairement avoir besoin de skills nécessaires en administration de base de données, là, pour aller chercher ces modèles-là. OK? Donc, par exemple, dans l'image que vous avez ici, si on regarde la petite histoire qui est là, le développeur qui arrive le matin à 7h30 au bureau peut décider où ça peut être fait de façon automatique, dire, moi, je commence à travailler le matin avec une copie rafraîchie des données de production qui ont été peut-être masquées. Donc, je travaille de 7h30 jusqu'à 9h avec ça en mode virtuel. Et puis là, je suis prêt à tester mon code. Donc, à 10h, je vais aller dans Velfix. On a un concept qui s'appelle un bookmark. Je vais aller créer dans mon environnement virtuel un bookmark. Et là, je vais commencer à faire des tests entre 10h et midi. Et je vais m'amuser. J'utilise le terme amuser, mais je vais pouvoir faire des tests qui vont aller polluer, toucher, détruire, affecter la ou les BD qui sont dans mon environnement virtuel. Et à tout moment, je peux dire à Velfix, ramène tout ça comme si c'était à 10h au moment où j'ai pris mon bookmark. Donc, les tests que je fais, c'est pour ça que Jean-Yves a dit que ça a cliqué avec ce qu'il a. C'est que quand je fais un test qui est vraiment un test destructif, je suis capable de revenir en arrière rapidement et recommencer le test avec des données qui sont bonnes, avec des données qui sont plus polluées, qui sont revenus à l'état comme ils étaient. Et puis là, je fais ça en mode libre-service et puis rendu à 1h, 1h30 l'après-midi. Bien, moi, je dis, écoute, je vais me partir une nouvelle branche. Un peu comme on fait avec un code, un programme qu'on a fait dans un Git, je vais en partir une nouvelle version. Je suis capable de faire la même chose. Donc, ma BD SAP ou ma BD Business Suite ou peu importe mon système transactionnel. Pas en copie virtuelle, puis je vais travailler sur cette branche-là. Donc, l'autre branche ne demeure pas affectée. Elle demeure disponible pour moi pour aller travailler dessus si j'en ai besoin. Donc, tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer dans la petite histoire entre 7h30 le matin et 17h le soir, ça se fait en mode libre-service. pas besoin d'ouvrir de billets, pas de temps d'attente, pas de dépendance avec quelqu'un d'autre qui va faire la job pour moi. Si je suis un développeur, un testeur ou un analyste, je suis capable de le faire moi-même. Donc, c'est vraiment ce qui, si on comprend ça, là, puis si on se met dans ce modèle-là, puis des fois, quand on est habitué de le faire depuis 20 ans ou 30 ans de la vieille façon, c'est difficile à comprendre, d'accepter que, hey, ça peut être fait de façon facile, là, mais c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un game changer pour pouvoir déployer des applications plus rapidement, puis les déployer avec plus de qualité parce que les tests qu'on a fait dessus, ils n'ont pas été compromis par le fait que le test d'avant a pollué nos données. Non, tu contrôles tes données, tu contrôles avec quelle version des données tu veux travailler, puis tu contrôles comment tu veux, comment tu peux revenir en arrière sur ces données-là. Puis tout ça, tu peux le faire dans un environnement qui travaille des données qui sont masquées. OK? Donc, tu n'as pas de compromis à faire sur la vitesse ou la qualité ou la gouvernance. Le côté réplication, c'est un des cas d'utilisation de Delphix les plus populaires, c'est la migration vers le cloud. Donc, par exemple, si on a Delphix qui est installé localement, il peut se connecter à un ensemble de systèmes que vous avez on-prem ou localement, et ces données-là peuvent être répliquées sur un autre engin Delphix qui lui est installé sur le cloud. Et Delphix peut même initialement ne répliquer que les données qui sont masquées, par exemple. Donc, si vous avez des nouveaux projets de développement, puis vous voulez aller sur le cloud, puis vous ne voulez pas amener évidemment des données de production le jour 1, vous allez être en mode développement pendant quelques mois. Donc, dites à Delphix, n'amène pas les données de production, elles amènent juste la copie masquée sur le cloud. Évidemment, rendu sur le cloud, tu te sers de Delphix pour déployer tes environnements de tests, d'essais. Tu peux tester ton basculement, tu peux tester ton cut-over, si on veut, vers ta production. Donc, il y a énormément de cas d'utilisation. Un qui est super populaire, c'est d'utiliser Delphix pour fournir des données aux modèles d'intelligence artificielle et machine learning. Donc, ces modèles-là, ils ont besoin de données pour apprendre, pour grandir, pour devenir meilleur. Puis Delphix, bien, ça devient de plus en plus la fondation pour fournir à ces modèles-là, AI et ML, des données. Parce que là, en mode libre-service, en mode contrôlé via des APIs, on peut basculer les données, tester différents scénarios selon le modèle qu'on a. Donc, super intéressant sur ça. Puis, évidemment, parce qu'on reste synchronisé avec les changements de production, bien, c'est super facile pour configurer Delphix, pour lui dire de faire une réplication en continu vers le cloud. Donc, si les données en production locaux changent, bien, on peut les masquer puis de façon, de façon quotidienne, avoir une copie à jour, par exemple, sur le cloud de ces données-là, mais sans compromis au niveau de la gouvernance, bien sûr. Donc, prochaine diapo. Donc, autre attribut de cette plateforme-là, c'est la notion de voyager dans le temps. Donc, Delphix garde une trace de tous les changements sur la source. Il est donc super facile puis super rapide de créer une copie virtuelle de la production à partir d'un moment précis dans le passé. Donc, par exemple, si vous devez enquêter sur un job batch ou un processus qui a mal, qui s'est mal exécuté hier soir à 22 heures, par exemple, bien, vous pouvez utiliser Delphix pour créer une copie de la production comme elle était à 22 heures hier soir puis utiliser l'environnement virtuel pour investiguer et, investiguer la cause, bien sûr, puis tester le correctif avant d'appliquer ça en production. Donc, rappelez-vous, un environnement virtuel, Delphix, il consomme zéro espace disque puis il est, on peut le provisionner en quelques minutes. Donc, non seulement Delphix, il apporte une valeur pour les développeurs et les testeurs, mais avec la notion du voyage dans le temps, il devient aussi un grand collaborateur pour les gens d'opération dans leurs efforts pour investiguer et récupérer des données en cas de pépins. Puis, je pourrais vous donner des exemples. Au Canada, il y a une banque, elle est basée à Toronto. Je ne vous nommerai pas la couleur, mais elle est nommée à Toronto. Mais je peux vous nommer, par contre, Comcast aux Etats-Unis, qui est une grande firme télécom, ils ont eu des pannes causées par une mauvaise mise à jour de quelque chose. On pensait faire une mise à jour en développement puis on l'a fait en production. Ça a détruit les tables. Et puis là, parce qu'ils utilisaient Delphix, bien au lieu d'être down des heures et des heures, ils ont dit, bien écoute, comme le scénario que je vous ai dit, on va se mettre dans un war room puis on va créer une BD virtuelle à partir du moment où la panne est arrivée puis on va se servir de ça pour reconstruire les données qui ont été perdues. Donc, ça, ça a permis un downtime qui était probablement une heure ou deux versus peut-être plusieurs heures pour faire un restore d'une BD de 10-15 terabytes. Ça ne se fait pas en quelques secondes. Donc, Delphix est là pour aider dans ces cas-là. OK. Donc, le dernier élément à la prochaine diapo, c'est l'automatisation. Donc, on a souvent des workflows en CI ou en CD. Donc, tous ces workflows-là, donc en fait, tout ce qu'on fait avec Delphix, on peut le faire en appelant des API. Donc, on est facilement intégré avec tous les outils qui sont sur le marché pour faire des pipelines de données. Donc, par exemple, si on a un pipeline pour automatiser les tests, il est très facile de l'étendre que Delphix provisionne sécuritairement des ensembles de données masquées à partir des données de production. Puis, je pense que c'est un peu le cas que Mathieu va vous expliquer. Ça va être une belle transition vers lui dans quelques minutes. Donc, on supprime vraiment les goulots d'étranglement dans toute cette chaîne-là pour être agile puis pour être rapide. La valeur qu'on offre au client, c'est vraiment de pouvoir publier des applications de meilleure qualité puis plus rapidement. Donc, en terminant, je vais juste vous laisser sur peut-être deux ou trois petites notes. Vous avez ici plusieurs cas d'utilisation qui peuvent être faits avec Delphix. Évidemment, il y a plusieurs groupes qui peuvent en bénéficier. Donc, que ce soit les développeurs, que ce soit l'immigration vers le cloud, l'entraînement de modèles en intelligence artificielle, que ce soit l'aide ou le support à la production, l'archivage de données. On veut se garder à chaque début de trimestre une copie de comment étaient nos BD. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec Delphix. Donc, tous ces cas-là se font, tous ces cas d'utilisation-là se font en respectant les normes et la réglementation en matière de gouvernance. C'est ça le message. C'est ça qui est important. C'est qu'on ne sacrifie pas un au détriment de l'autre. C'est que si on veut travailler avec des développeurs, des testeurs, de l'aide ou du support, on peut faire ça en ayant l'assurance que si on a besoin de travailler avec des données qui sont sécurisées, qui sont masquées, on est en mesure de le faire. Et Delphix va prendre en charge le déploiement de ces environnements-là en disant, bien, pour cet usager-là, il peut voir les données qui sont normales ou pour cet usager-là, il peut voir les données qui doivent être absolument masquées. Donc, ça, c'est la force de Delphix. Donc, je pense que c'est ma dernière diapo. On a énormément de clients dans différents secteurs qui sont propulsés par Delphix, financiers, soins de santé, conservateurs, assurances, etc. Et puis, je pense que la dernière diapo, c'est celle où je vais parler des partenaires. On a un très... Juste revenir sur la diapo devant. On a un très beau écosystème de partenaires. Puis, moi, je suis fier de faire... d'avoir au Québec, Alitia, avec Askida, qui, je pense que, quand je regarde les réalisations qu'on fait avec les dossiers qu'on travaille, c'est hyper intéressant. Et puis, j'espère que les gens qui assistent à ce séminaire-là n'hésiteront pas pour engager Alitia et aller approfondir leur curiosité à savoir comment Delphix pourrait les aider dans leurs environnements. Et voilà. Je pense que la dernière diapo, c'est simplement juste un résumé sur la différence de Delphix lorsqu'on... avec le volet masquant, ce qui est un petit peu l'objectif du webinaire. Donc, avec Delphix, les attributs qu'on peut s'attendre à avoir lorsqu'on a Delphix versus si on l'a pas. Mais je pense que le mieux, c'est pas de regarder une diapo, mais d'écouter Mathieu nous parler de son expérience avec Delphix et SAP. Donc, Mathieu, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Serge. C'était super clair. J'ai essayé que, dans mon cas d'emploi, ça va être aussi clair. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu Guédon. Je suis chef de service depuis quelques années chez Energir, donc anciennement Gaz Métro. Et puis, je vais vous parler de la solution de DASA Masking de Delphix qu'on a implantée maintenant il y a deux ans. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. Dans un premier temps, en fait, d'où nous est venue cette idée-là ? En fait, il y a deux ans, on a révisé un peu notre stratégie de gouvernance de données. Donc, aussi bien en production, nos données de production que nos données de non-production, nos copies de production. Et l'objectif était de sécuriser l'accès aux renseignements personnels ou aux données sensibles des clients. Un exemple, c'était, on maintient dans nos systèmes SAP, par exemple, le NAS de certains clients, les comptes bancaires, les dates de naissance, le nom, prénom. Tout ça, mis en commun, des fois, génère des renseignements personnels. Et puis, l'objectif, c'était d'améliorer cette sécurité-là. Et pour nos environnements non productifs, qui sont la majorité des copies de prods, comme les environnements SAP de test ou de QA, on avait besoin d'un mécanisme pour sécuriser cet accès-là à ces renseignements personnels. Donc, on a été sur le marché, on a été voir un peu c'était quoi les solutions qui existaient. Et c'est là qu'on a sélectionné l'outil Delphix Data Masking. Donc, en fait, je veux juste revenir sur nos environnements non productifs. Juste avant, s'il te plaît, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de masquer nos données ? C'est parce que ça dépend des entreprises. Mais chez nous, on avait comme mécanisme de copier nos données de production vers nos environnements non productifs pour faciliter les tests, la résolution de bugs, etc. Donc, on se retrouvait à avoir des copies de production. Sauf qu'en production, on avait toute une sécurité d'accès avec des rôles de sécurité, etc. qui permettaient de restreindre vraiment l'accès à l'information. Donc, de ce point de vue-là, on était sécurisés. Mais dans les environnements de tests et de QA, c'est sûr que les accès étaient plus larges. Puis, il y avait aussi plus de personnes, que ce soit des internes ou externes, qui pouvaient se connecter à ces environnements-là. Donc, on devait vraiment faire quelque chose pour sécuriser ces renseignements personnels. Et puis, comme je l'ai mentionné aussi, c'est que SAP, c'était notre premier état. Et on vise d'utiliser cet outil data masking au travers aussi d'autres plateformes qu'on a chez nous comme Oracle et Salesforce. Prochaine diapo, s'il te plaît. Ok. Donc, les contraintes ou les défis qu'on avait avec la solution d'anonymisation. La première, c'était, puis Serge l'a expliqué tout à l'heure, c'était, on veut anonymiser nos données de la même manière dans toutes les tables ou même dans tous les systèmes. Donc, tout à l'heure, Serge, tu avais l'exemple d'un nom-prénom d'une personne qu'on souhaite masquer, c'est John Doe dans le système A et qui devient Mathieu Guédon. On voulait que dans le système B qui était John Doe aussi, il s'appelle aussi Mathieu Guédon. Donc, nous, c'était vraiment important pour nous, aussi bien sur le nom-prénom ou la date de naissance parce qu'on voulait garder une cohérence dans nos données et aussi dans nos tests. Parce que, par exemple, si on allait changer une date de naissance dans un système et puis que cette date-là pour un client mettons, puis que dans un autre système ou dans une autre table de SAP, on avait aussi cette date de naissance, les règles d'anonymisation, donc la nouvelle date de naissance qui aurait été anonymisée devait suivre, devait être similaire parce que nos programmes, par exemple, sur la date de naissance font un tas de règles et puis si les dates étaient différentes dans nos deux systèmes ou dans nos deux tables, on aurait perdu cette cohérence-là puis ça nous aurait généré comme des fausses anomalies à cause de la manière dont on aurait anonymisé nos données. Donc, grâce à Delphix et les algorithmes d'anonymisation, on est capable, sur une même donnée, donc le nom, prénom, date de naissance, etc., d'exécuter les mêmes algorithmes d'anonymisation. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des données cohérentes au travers nos différentes tables et puis nos différents systèmes. Donc ça, c'était un défi qui a été relevé par la solution. La deuxième chose, c'est que SAP, comme d'autres systèmes là, c'est des milliers de tables et voire des millions de champs. Donc, lesquels de ces champs contiennent des renseignements personnels ? Certaines fois, on le savait, c'était assez facile. OK, la table des clients, on sait qu'il y a le nom, prénom, la table des comptes, on sait qu'il y a le compte bancaire dedans. Mais des fois, ce n'était pas aussi clair que ça. Et des fois, on avait créé par le passé des tables spécifiques qui étaient mal codifiées. Donc, on se retrouvait à ne plus savoir dans quel champ on avait un renseignement personnel. Et puis là, Delphix a une solution, le profiling, qui permet en fait de scanner, puis là, complètement, Serge, si j'ai dit des bêtises là, mais qui scanne l'ensemble de nos tables, de nos champs et qui, selon un certain format ou pattern, est capable de détecter si tel champ de telle table, ça ressemble à une date de naissance. Donc, il va nous lever un flag. Tel champ de telle table, ça ressemble à un numéro de compte bancaire. Donc, il va nous lever un flag. Et une fois que ce scan est fait, ça nous a permis, nous, de facilement identifier finalement les champs des tables qu'on devait anonymiser, puis leur associer un algorithme d'anonymisation. Donc ça aussi, c'est comme un bon coup de la solution qui, avec cet outil de discovery ou profiling, permet de gagner vraiment du temps quand on a des bases de données immenses où on ne sait même plus où chercher nos renseignements personnels. Autre défi, c'était lorsqu'on fait nos copies d'environnement. Donc, on prend notre production, on le copie en test ou en QA. Nous, on a la chance d'être super bien optimisés. Donc, ça tient dans une demi-journée. Et on ne voulait pas ralentir ce processus parce que les projets ont besoin souvent de rafraîchissement d'environnement. On a de multiples instances de notre SAP. Puis, on ne voulait vraiment pas le ralentir. Donc, on voulait une solution de masking qui soit efficace. Puis là, j'ai mis quelques statistiques. Ça prend le masking dans notre instance ECC pour 52 millions de lignes, 1h45 à s'exécuter. Donc, l'objectif était atteint. Ça ne nous a pas vraiment ralenti dans nos copies de production. Mais on est quand même capable de passer à travers beaucoup de mises à jour. Tu peux passer à la prochaine slide ? Oui, sinon, enfin, l'autre contrainte qu'on avait, c'est qu'on ne voulait pas forcément ouvrir un poste chez nous pour faire l'administration de la plateforme d'Elfix. On s'entend qu'on a tous des budgets assez serrés. Donc, on voulait que ce soit, avant de choisir l'outil, on voulait que ce soit un outil simple d'utilisation et que nos administrateurs systèmes, ce qu'on appelle nos SAP BASIS, soient capables d'administrer seule la plateforme Atterm. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on a signé l'entente avec Delfix, on a eu une période de projet de quelques semaines où on avait un administrateur et un expert de la solution Delfix, je pense que c'était Serge en fait, qui était là pour nous accompagner à la mise en place de la recherche, le discovery que je vous parlais tout à l'heure, la mise en place des algorithmes d'anonymisation et puis son intégration avec nos copies d'environnement. Donc, ça s'est fait quand même assez facilement, je dirais. Et puis, il y avait un effort à mettre au début. Mais maintenant que tout est en place, c'est la beauté de la solution, c'est que ça roule tout seul. Parce que la solution Delfix, lorsqu'on exécute notre processus de copie d'environnement, on a un système central qui gère toutes nos copies d'environnement. et il est capable, une fois que la copie s'exécute, de lancer via web service les commandes à l'engin Delfix pour exécuter les tâches de data masking. Puis automatiquement, ça se fait. Puis ensuite, on continue par nos tâches de post-copie. Et ça ne nécessite finalement plus aucune action manuelle à chaque copie d'environnement pour masquer nos données. Alors qu'auparavant, on en masquait très peu. Ou alors, c'était des petits programmes Z qu'on s'était créés pour aller au moins cacher le NAS ou des choses comme ça. Mais c'était très manuel et pas très efficace. Et c'était aussi un peu bugué. Donc là, une fois le projet où on a défini toutes ses règles, on a intégré ça à notre outil de copie d'environnement. Et puis maintenant, c'est comme on appuie sur le bouton, puis tout se fait tout seul. Donc ça aussi, c'était un bel avantage de cette solution. Est-ce qu'il n'y avait pas une slide entre les deux ? Non ? Mais en fait, c'était juste pour résumer les sommaires. En gros, la solution d'Elfix, comment elle a pu nous aider. Donc c'est ça. Augmentation de la sécurité de nos données. De manière générale, maintenant, nos données sont masquées dans nos environnements non productifs. Il y a quand même une bonne performance de l'outil. Je le montrais tout à l'heure avec les statistiques. Et nos tests aussi, ça c'est important. C'est qu'on anonymise nos données dans les environnements non prod, mais nos tests restent toujours aussi efficaces grâce à la cohérence de l'anonymisation. Donc les équipes QA sont aussi efficaces qu'avant pour exécuter leurs tests. Sauf que maintenant, les données sont anonymisées. Donc pour résumer un peu, c'est ça les grands bénéfices de l'anonymisation avec d'Elfix. Et puis, c'est sûr que là, nous, on a fait SAP. On est en train de s'attaquer à Oracle. Et on a comme objectif, c'est ça ensuite, de faire ça dans Salesforce, puis de garder une cohérence, encore une fois, sur nos règles d'anonymisation à travers ces trois systèmes. Donc voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup Mathieu. Donc on passe maintenant à la période de questions et réponses. Donc si vous avez des questions, des commentaires, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment taper vos questions dans la section Q&A au bas de votre écran. Donc, je vais laisser Serge. Oui, j'ai deux questions pour moi ici. C'est intéressant. Serait-ce possible d'avoir une démonstration de la plateforme d'Elfix? Bien, absolument, oui. J'imagine que, Alexa, ils vont pouvoir communiquer avec vous et puis vous allez pouvoir organiser ça. Et puis, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous montrer ça de plus près avec des exemples concrets. Donc ça, c'est tout à fait possible. L'autre question, spécifiquement pour le masquage, quelles sources de données sont supportées? OK. Donc, tout ce qui est mainframe, vSAM, DB2, évidemment, tout ce qui est les BD commerciales classiques, Oracle, SQL Server, tout ce qui est fichiers plats, fichiers structurés, XML, tout ça, ça a toujours été là. Ce qui est nouveau, ce qui a peut-être un petit peu moins au courant, puis peut-être que pour Mathieu aussi, tu seras content, c'est qu'avec la plus récente version, celle qu'on a sortie en janvier, version d'Elfix, on est en mesure d'aller, en fait, un client est en mesure d'aller se choper lui-même un dravage IDBC qui accède à des données, pour accéder à des données que nous, on ne supportait pas de façon native. Et par exemple, Salesforce, c'en est une. Puis j'ai une compagnie à Montréal, un client, une firme d'ingénierie qui a utilisé ça pour augmenter sa façon de masquer, en allant masquer non pas seulement les BD, Oracle et SQL Server on-prem, mais aussi leur BD dans leur sandbox de Salesforce. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, c'est ça. Donc, d'autres personnes ont fait des tests avec BigQuery, puis Snowflake. Et donc, ça va commencer à popper, là, à gauche puis à droite, la connaissance qu'on va avoir de nos clients qui ont dit, « Hey, c'est le fun. On est en mesure de connecter Delfix avec telle chose pour le masquer parce qu'ils ont utilisé cette fonctionnalité-là. » Donc, ça fait partie de notre stratégie. On ne peut pas avoir la prétention de développer les techniques de masquage ou les connecteurs de masquage pour toutes les sources qui existent sur la planète. Mais s'il y a un dravage du DBC qui existe, bien sachez maintenant qu'on peut l'utiliser dans Delfix pour se connecter à cette source-là. Je pense qu'on a d'autres questions dans la section Q&A. Oui, je pense que je peux en prendre une. « Anonymiser algorithmes différents selon la BD source. » En fait, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'à moins que tu veux la prendre celle-ci, Serge. Oui, je peux apporter une certaine clarification là-dessus. Quelqu'un qui travaille avec le masquage Delfix peut toujours décider que pour une base de données, voici, on travaille avec des profils, voici le profil que je veux utiliser pour la masquer. Fait que tu peux avoir un profil où tu vas masquer tous les champs qui contiennent l'information PII sur toutes les tables que tu penses qu'il y en a. Et voilà, parce que tu veux donner cette copie-là à des développeurs que tu outsources, par exemple. Alors que tu vas peut-être avoir pour la même BD un autre profil qui lui, tu vas juste masquer, exemple, le salaire. Parce que tu veux donner ça à, je ne sais pas moi, au DBA, puis tu leur fais confiance, donc tu vas juste masquer. Donc, à la question, est-ce que l'algorithme peut être différent selon la source? Absolument. Ça serait des profils différents qui ont ce qu'on appelle des inventaires différents. Et puis, pour le même modèle de données, selon ce que tu veux faire, ton algorithme peut complètement être différent. C'est sûr. Je vais prendre la prochaine question, c'est quels sont les profils nécessaires pour une implantation Delphix? Je peux vous donner l'exemple de ce qu'on a fait chez Energir. Donc, ce que je comprends, c'est que les profils, c'est les compétences, je dirais. Donc, c'est sûr que nous, quand on a lancé ce projet-là, on avait un administrateur SAP qui avait des bonnes connaissances d'EBA. Et puis, il y a besoin un petit peu aussi de développement au niveau des algorithmes. Parce que je pense qu'il y a des algorithmes d'anonymisation standard. Puis, on peut aussi en créer des spécifiques selon nos règles à nous. Ça, c'était intéressant aussi. Donc, il y a un petit peu de développement, mais c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Donc, nous, une seule personne, un administrateur slash DBA SAP a été capable d'implanter le projet avec l'aide de Delphix et aussi de l'opérer par la suite. OK. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Vous avez des questions? C'est le temps. Sinon, vous pouvez toujours nous les communiquer par courriel. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer comme ça. Merci beaucoup encore d'avoir été présents avec nous en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup à nos panélistes pour la présentation enrichissante. Pour ceux qui aimeraient la revoir ultérieurement, on va vous envoyer aujourd'hui la présentation par courriel. Donc, la vidéo. Puis, aussi, notre prochain webinar Alitia aura lieu le 8 juillet prochain. Donc, si vous avez apprécié cette présentation, ça va être un peu une dispute. Donc, on va discuter d'automatisation pour assurer la conformité. Donc, voilà. Restez à l'affût de vos courriels la semaine prochaine. Donc, merci encore beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Au revoir.